Lucas, 27 ans, doctorant à l'EPFL, est à la recherche d'un article scientifique. Il se connecte sur BIST, un acronyme pour Books, E-Books and Articles Search Tool. Cet outil de recherche en ligne de la bibliothèque de l'EPFL contient notamment 30 bases de données, plus de 12 000 périodiques électroniques, 70 000 e-books ainsi que des livres imprimés. Grâce à des critères de recherche efficaces, il devrait trouver rapidement des références depuis chez lui. Et pourtant, l'article de Lucas n'y est pas. Il décide donc de se rendre directement à la bibliothèque de l'EPFL. Il y découvre une collection de plus de 360 000 ouvrages qui vendent des revues scientifiques aux romans de science-fiction. En mettant ces documents bout à bout, on obtient une hauteur de 36 tours Eiffel superposées, soit 11,7 km linéaires. Pourtant, Lucas est toujours bredouille. Il lui reste une solution, le réseau Nébis, qui regroupe près de 140 bibliothèques suisses dans celle de l'EPFL. Toutes ces collections sont accessibles depuis BIST. Dans ce réseau, les ouvrages circulent entre les bibliothèques partenaires. Il suffit de commander l'ouvrage souhaité via un formulaire en ligne. Quelques jours plus tard, le document est dans votre bibliothèque. Bien que Nébis possède plus de 7 millions de titres, Lucas n'a pas réussi à trouver ce qu'il cherche dans le réseau. Ultime possibilité, étendre la recherche à tous les catalogues internationaux grâce au service de prêt entre bibliothèques, le PEB. Un service qui a permis à Lucas de localiser son article à Berlin, qui lui sera ensuite livré soit sous forme électronique, soit sous forme imprimée selon les conditions de l'éditeur. Sans débourser un centime, il peut enfin étudier son article. Sous-titrage Société Radio-Canada